Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire quelque chose d'assez inhabituel on va tourner sur un vieux jeu aujourd'hui on est sur gtr 2 alors gtr 2 c'est une madeleine de proust pour les fans de la belle époque du gt évidemment le fia gt au début des années 2000 mais c'est surtout un des jeux qui avec air factor a été le plus modé par la communauté alors aujourd'hui on va découvrir un mode que je vais vous mettre en description qui est gratuit et dans la dernière mise à jour a eu lieu il y a quelques jours et je l'avais totalement oublié et pour les plus anciens c'est un mode auquel j'avais accordé une vidéo au tout début de ma chaîne il y a trois ans déjà sauf que depuis il a fait du chemin beaucoup beaucoup de chemin et je me devais aujourd'hui de vous le représenter alors vous êtes peut-être familier avec gtr 2 vous vous dites maxou ce n'est pas le menu habituel de notre gtr 2 et bien pour la bonne raison qu'il y aura une autre vidéo sur le pack le patch des 10 ans gtr 2 un patch d'amélioration des 10 ans qui a été également proposé il ya quelques jours sur sur les réseaux de téléchargement un petit peu oublié c'était sur le driving italia pour ceux qui cherchent alors le jeu est en anglais vous m'en excuserez bien sûr alors ce nouveau mode en fait est assez sympa alors je vais tout de suite commencer avec vous en vous présentant un petit peu toutes les classes alors je vous spoil énormément à la seconde là mais il faut savoir qu'il ya je crois 20 championnats différents il ya des championnats nationaux des championnats régionaux des championnats que je ne connaissais même pas alors que dieu sait que je suis fan de touring car des événements uniques des shoot out des si vous êtes fan du touring car des années 90 de la réglementation de litres et du début des années 2000 juste avant l'explosion du wtcc en fait avec ces mêmes voitures vous allez vraiment kiffer alors je vais vous faire un petit tour d'horizon et vous montrer quelques modèles qui sont assez atypiques alors c'est un mode qu'on connaît bien on l'a vu sur air factor air factor 2 race 07 j'en avais même fait une série à l'époque j'avais vraiment kiffé faire avec la bmw ça ça me donne en fait une petite envie de refaire un petit championnat alors pas du tout commenté vraiment un championnat en tant que pilote dans ces saisons là alors c'est donc avec ce mode de deux gigas et demi je crois ou trois gigas pas plus une quantité astronomique de voitures identiques mais avec des skins différents alors on va commencer par le championnat sud est asiatique donc en gros oui un championnat asiatique des années donc on a chaque fois les saisons et à chaque fois vous pouvez choisir le modèle et ce qui est assez impressionnant c'est que tout est parfait c'est à dire que toutes les voitures sont là tous les modèles sont là il y a des modèles assez spécifiques à certains championnats par exemple cette honda accord est vraiment spécifique il y a également la civic ferio qu'on va retrouver dans quelques championnats la toyota carina est un peu plus classique connue chez nous notamment btcc il y a la toyota xeor alors les voitures ont un peu des noms différents des modèles différents mais tous les modèles 3d sont là bon après on retrouve du plus classique comme les peugeot 405 par exemple et en fait vous avez toutes les années vous avez évidemment le championnat pacifique avec au retour des voitures de julian bailey par exemple qui sont là un petit peu perdu la hyundai lantra donc des voitures un peu plus obscurs à notre connaissance du touring car bon je parle vraiment pour les généralistes les grands malades comme moi le connaissent là on arrive dans un truc un peu plus sympa c'est qu'on a en fait à chaque fois le championnat officiel plus quelques extras et à chaque fois là on retrouve des modèles assez incroyable qui sont en fait juste une bible du sport auto je vous conseille le site touring car memory ce qui reprend toutes les voitures tous les résultats de beaucoup de championnats et regardez par exemple si la toyota carina dans un truc un peu plus particulier la volvo 850 donc la version berline la break avait roulé en btcc donc là vraiment c'est du ce qu'on appelle du touring car porn vraiment et les voitures ont évolué avec leur temps donc il y a les nouvelles mondeo il y a même les anciennes les ja qui avaient été faites avec sans la réglementation les les holden vectra donc ça c'est les voitures australiennes évidemment la 405 est là aussi l'ancienne qui a mis du temps à arriver parce qu'il y a eu pas mal de problèmes pour la modéliser alors là par contre je suis un peu déçu parce que je voulais sauter immédiatement sur les batteurs 98 et comme vous voulez voir il ya quelques classes à énormément il ya quelques classes qui sont encore en développement en train en train d'être complété voilà alors évidemment le btcc vous pouvez y aller il ya toutes les saisons de 90 à alors c'est de cliquer ça convenablement de 90 à 2000 inclus alors tous les modèles sont là franchement il ya même les vieilles syracuse worth rs500 donc vraiment c'est du c'est du pur plaisir et j'ai vraiment envie de tout vous faire en vidéo et ça fait longtemps que je n'avais pas eu un kiff pareil par exemple surprend la saison 98 qui est assez connu pour ce qui s'y est passé en piste avec bon nombre pardon de pilotes français on avait l'arrivée ici notamment de tommy rush tad qui avait eu sa place lors de la dernière manche après avoir été titré en indépendant voilà donc ici on allait aider on d'accord les audi a4 et on a des championnats aussi un peu plus obscurs alors là du btcc ça reste du grand classique championnat de croatie de touring car absolument incroyable on les voitures étaient toutes les mêmes ça c'est assez facile du coup le championnat espagnol moi j'étais un gros fan parce qu'à l'époque il ya un pilote belge qui roulait chez nissan c'était notre ami eric van de poule donc il ya vraiment des choses un peu plus spécifiques à chaque championnat donc par exemple la seade toledo qui avait roulé aussi avec fabien girois ici celle de jean-denis de l'étrase donc il ya vraiment au fil des années l'évolution des championnats et la mort de certains championnats alors je vous vois arriver tout de suite oui oui et la france et la france on va y venir je vais vous faire un bon tour de deux d'horizon de tout ce qu'il ya dedans alors le l'europe centrale maintenant donc on continue avec la nissan primera ici l'opel astra alors l'opel astra il ya des dérivés absolument incroyables l'audi 80 et l'audi quattro qui ne sont pas les mêmes évidemment alors le championnat italien de super tourisme il est un peu particulier parce qu'à l'époque il était extrêmement relevé je crois qu'après le btcc pour moi et l'allemand c'était vraiment le plus incroyable et dont des pilotes venaient ensuite en btcc ça a été le cas de winkelhoek de ravaglia qui sont venus après être champions d'italie d'allemagne d'europe sont venus tester un petit peu le championnat italien donc ici on a des trucs par exemple la volkswagen jetta enfin ils l'appellent vento ici donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu tout ce qui a tout ce qui a été fait et ce qui est marrant c'est que vous pouvez voir l'évolution aussi des championnats si maintenant on part en 99 il ya plus que trois modèles 3 4 modèles et le championnat est quasiment mort jusqu'à la fin des années 2000 savoir qu'après 99 le touring car 2 litres s'est effondré ça a été la fin des 24 heures de spa sous cette réglementation ça a été la fin en angleterre du btcc sous cette réglementation donc vraiment il y avait un renouveau qui se faisait est vraiment de 90 à 2000 on a pu avoir des trucs absolument sensationnel le championnat du portugal alors là c'est un petit peu moins fourni mais c'est quand même déjà pas mal pour parfaire votre culture le championnat de république tchèque enfin de tchéquie du coup à l'époque avec voilà des voitures c'est toujours je vous montre un petit peu vite fait mais vraiment regarder il ya des voitures dans des états voilà quoi c'est c'est kéké tuning mais c'est très marrant alors il ya le championnat ici européen de super tourisme donc là qui était le summum avec regarder alors moi je suis un gros gros fan de cet alpha 156 qui est pour moi l'une des plus belles voitures de super tourisme des années 2000 attention pas de bêtises les audi a4 qui était déjà vieillissante les vieilles bmw e36 stw qui tournaient encore les nouvelles honda accord qui avait remplacé 99 les anciennes la primera qui était sur sa fin de vie la vectra et la volvo s40 aussi qui allait courir sa dernière année alors là ce qui est génial c'est que si vous êtes fan de tourisme et vous êtes français là franchement la ffs ca la ffsa pardon fallait que la face a vraiment été bien représenté on a tous les championnats alors en 2000 regardez les modèles qui tournaient encore en 2000 c'est les anciennes quattro de william david les anciennes 406 pardon les anciennes quattro qui était encore là par du ken qui roule effectivement encore je ne sais pas si alors qui roulait encore avec l'opé vectra il chie oui bien sûr je pensais que parce que il roule là encore notre ami je vais le retrouver non non il roulait plus déjà ah oui voilà donc vous pouvez remonter dans les années 90 aussi en championnat de france avec bon des fois un peu des gris un peu moins fourni faut pas se mentir mais c'est plutôt sympa aussi vous allez avoir la possibilité de découvrir le championnat japonais avec des modèles un peu plus technique un peu plus large un peu plus différent voyez que là on est sur quelque chose de complètement différent de ce que nous on connaît on se rapproche un petit peu voilà de ce qu'on a par exemple au championnat d'anglais de d'amérique du nord par exemple regardez ici on a alors ici on a une série de voitures donc on a les habituelles et c'est qu'on connaît en europe mais la civic ferio qu'on a ici la mazda familia la lentis la primera on la connaît la sony c'est aussi des modèles un peu plus plus exotique pour nous tous les dérivés de la corolla donc franchement il ya vraiment de quoi faire franchement et allez regardez le grand prix de macao 97 qui était un des plus beaux avec les voitures qui ont couru il ya moyen quand même de faire de belles grilles pas forcément complète pour tout alors le championnat de russie super tourisme que je ne connaissais mais pas du tout la preuve c'est qu'il n'y a même pas de voitures en championnat en 97 je vais ici vous montrer un peu les états unis les deux années mélangées vous ne voudrez pas mais regardez ici on a une d'autres stratus qui est là la forme mondéo est un petit peu différente sur son train arrière la honda accord la max la mazda xedo pour donner sous d'autres noms la mercedes benz 190 oui elle a encore roulé dans ses championnats la camry la carina donc franchement c'est juste génial si vous êtes fan du championnat belgique de tourisme il ya le championnat pro car on peut retrouver des pilotes assez sympa notamment christophe de chavannes qui a été champion de zaletude dans la deuxième catégorie ici avec des voitures un peu plus classique seule la golf est un petit peu plus sympa mais je crois que la golf de je sais pas si la golf elle est reprise non c'est la seule dommage qu'il n'y ait pas celle de 97 le championnat d'afrique du sud qui lui par contre est un petit peu plus renommée on avait quand même de belles bagarres à l'époque sur de gros gros circuits alors je pense que si je crois que c'est 96 les bmw coca cola ah non c'est déjà terminé si je crois que c'est ça non écoutez ça passe déjà très vite le championnat de suisse quelqu'un le connaissait en tout cas pas moi championnat de suisse de super tourisme avec encore des e30 qui traînaient en fin de génération la mitsubishi lancer ici qui est vraiment sympa il y avait de la la toyota carina de la toledo franchement c'est génial c'est génial championnat de suède de tourisme alors le chemin de suède est très particulier aussi il faut savoir qu'il y avait beaucoup de voitures un peu plus original aussi dans ce championnat là même si dans les années 90 on reste sur le grand classique ça reste vraiment les voitures qu'on connaissait en europe la laguna qui est un peu particulière mais que j'aime beaucoup et là on arrive aussi sur quelque chose de très très sympa le championnat stw stw le super tour de wagon master avec le championnat allemand qui proposait des courses vraiment exceptionnelles je vous invite à aller voir les archives sur youtube de la saison notamment 98 une bataille entre laurent angelo johnny chikoto et winkela qui est absolument somptueuse franchement c'est des c'est des beaux souvenirs c'est des belles voitures et on n'a pas fait le tour championnat d'argentine ah oui championnat d'argentine les amis ils sont là ils sont là les voit les argentins avec des voitures qui était aussi un peu plus un peu plus technique non là ça va faire du grand classique encore je vais voir un petit peu plus vieux pas des modèles un peu plus avec tra non ça reste ça reste très classique le rack alors le rack c'est assez particulier aussi c'était un événement particulier qui avait eu lieu avec le magazine autosport à l'époque le championnat dtm 93 et dispo quelques championnats un peu exotique il ya aussi les coupes du monde alors les coupes du monde c'était une course enfin un meeting avec deux cours je crois qui avait été réalisé de mémoire à montza dunnington je crois qu'il y en avait une à spa en 95 donc ça nous permettait en fait d'avoir des pilotes qui venaient du monde entier voyez ici grande bretagne par exemple pour john clinton évident ça aurait pu être l'ecosse mais il ya vraiment des trucs assez assez hallucinant qui sont là et qui sont vraiment représentés parfaitement les événements particuliers en amérique du sud en afrique ici voilà les 24 heures du ring 98 à mon avis il ya que deux trois petits modèles notamment la bmw diesel qui a piloté certaines marques du et voilà donc il ya il ya vraiment des trucs tu vois le toka shutout ici le rack trophy rainbow cup je sais pas du tout ce que c'est alors attendez ma souris est un petit peu en pls la rainbow cup j'ai aucune idée de ce que c'est donc ça permet aussi de découvrir des trucs ensuite vous pouvez voilà vous pouvez faire votre choix au niveau des marques donc regarder un petit peu tout ce qu'on a on a alpha audi bmw chrysler dodge c'est quasiment le même châssis ford les honda les hyunda et les mazda mercedes vous voyez que il ya vraiment 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 de quoi faire et ensuite on retrouve sur les modèles un peu plus classique je vous propose de ne pas perdre une seconde de plus de sélectionner un petit championnat et de tester tout ça dans de bonnes conditions on va essayer de trouver un circuit sympa sur gtr 2 premier passage en piste donc sur ce mode conséquent on a passé également la vidéo en deux cas ça n'était pas le cas lors du menu mais ici on va avoir du menu c'est drôle ça on va avoir droit donc à quelques cours je vais en faire trois quatre avec vous je pense que la vidéo fera une petite demi-heure je vais pas trop m'attarder parce que on est donc sur le circuit de no kill et j'aimerais bien vous faire une saison avec ce l'une des années du btcc ou autre puisqu'il existe un pack avec tous les circuits des années 90 donc ça pourrait être assez sympa de faire un petit tocado revival je sais que bon nombre d'entre nous sont bien nostalgiques de cette époque on va rouler avec la voiture qui est là sur la gauche on fait des petits appels de phare la volvo de ricard rydell le suédois qui sera champion et d'angleterre l'année suivante avec cette même voiture et on va tester un petit peu cinq petites minutes de course on voit que les privés sont également là donc on va voir ce que ça donne le rouge et le vert c'est parti avec cette traction allez premier tour de roue à bord de la volvo on va pas freiner trop tard je vous indique que l'IA est actuellement au niveau 100% en agressivité réelle alors on a déjà passé la voiture de kelvin burt notre équipier on est derrière paul radicic le néo zélandais qui va peut-être résister un petit peu avec la ford quoi que j'y crois pas trop devant on a vu l'excellent départ de derek warwick avec la voxol blanche oh paul qui résiste alors évidemment pas d'assistance pour nous avec ses tractions avant c'est génial attention à l'attaque derrière de kelvin burt qui revient un peu à l'intérieur gros gros freinage à l'épingle on fait l'extérieur à paul attention la voiture qui a peut-être été en dehors de la piste devant on rappelle que team radio est modé également avec le pack des 10 ans qu'on vous a également présenté gros freinage dans la descente ici à no kill circuit c'est tout un de mes circuits préférés la grande chicane attention de ne pas perdre la voiture ici on est sur deux roues et on voit que devant derek warwick a pris un peu l'avantage étonnamment la volvo est bien à l'aise sur les freins hop petit croisement de main fallait bien ça pour tenir la suédoise sur la piste vous retrouverez d'ailleurs les liens des circuits dans la description franchement les sensations sont excellentes alors ici l'intelligence artificielle est un petit peu ralentie à la queue le le ça reste gtr2 et on est bien ressorti derrière derek warwick l'ex-pilote de formule 1 qui lui même va aller chercher je crois patrick watts il est bien parti pour faire l'intérieur à la 406 hop alors patrick par contre c'est pas un foudre de guerre il a manqué d'aller chercher à l'intérieur la 406 il s'est pas passé alors que devant je croyais qu'on était sorti et on fait l'extérieur à patrick watts et derek warwick qui était un peu ralenti par un souci devant dans le peloton les sensations de conduite sur gtr2 sont déjà excellentes avec des propulsions mais alors là si nos amis de secteur 3 studio nous entendent vous savez ce qu'il vous reste à faire voiture qui a visiblement été un petit peu à la dérive devant on a touché la voiture de john cleland le champion 95 et les fordes qui sont assez hauts dans la hiérarchie je vois ça les audi aussi on va voir à quelle position nous sommes actuellement 12e place on est parti 15e les sensations sont excellentes le force feedback aussi je l'ai pas encore mentionné le force feedback des voitures est très très précis comme le veut une touring car quand vous passez sur les vibreurs ça tape bien de toute façon ici vous le voyez bien ça tape il n'y a pas d'autre mot alors que derrière john cleland on voit qu'il y a aussi une petite dérobade alors évidemment je regrette de ne pas avoir le pomo tss handbrake de trust master à ma disposition parce que je vous avoue qu'une petite boîte séquentielle alors que john bincliffe ici est en difficulté le coéquipé du champion en titre alors les voxoles qui sont très très chaudes et la course est terminée première sensation très intéressante avec cette volvo on va essayer de tenter de tester une autre voiture peut-être une 4 roues motrices si on a une audi quattro qui traîne dans un autre championnat ça pourrait être ça pourrait être intéressant on va rentrer au box bien sûr mais quelle sensation avec cette première voiture allez pour la deuxième course on part en france sur le circuit de manicourt avec vous le voyez les voitures du championnat 95 du championnat de france donc et on va tester la peugeot 405 mi-16 donc on voit ici à gauche la mondéo de philippe gache par exemple on voit d'autres voitures que l'on connaît bien donc celle de william david ou non à droite la voiture de jean-denis de l'étraise il y a pas mal de voitures nous on est là à gauche c'était la voiture de stéphane artelli qu'on l'a sélectionné on va voir un peu comment ça se passe on voit qu'il y a la volkswagen qui est là derrière les anciennes ford sierra et la petite honda civic donc franchement au niveau de la hiérarchie je suis vraiment vraiment surpris parce que c'est extrêmement bien représenté, respecté donc c'est vraiment cool alors, oh là on tape le siège dans la dans la Peugeot allez c'est parti la direction encore un peu plus différente on est sur des voitures qui par rapport à la première course n'ont pas du tout d'aéros parce qu'il n'y a pas du tout de kit et le comportement est bien différent ne croyez pas que vous allez avoir une physique pour toutes les voitures le bruit du moteur de la 4005 est terrible et au niveau moteur on n'est pas les derniers je sais que les BMW ont dominé cette année-là avec l'Opel de Cudini elle est en première pour l'épingle d'Adélide on est derrière l'une des BMW de chez Eureka on a pris un bon envol pour le moment d'ailleurs on est talonné par l'une des BMW privées on va dire comme si techniquement il n'y avait pas forcément d'usine peut-être Gash avec la ah non puisque Gash il était inscrit avec la Mondeo avec le Graf Racing on est attaqué à l'intérieur et ça passe on ne va pas faire grand chose sur ce coup là quatrième ici on manque de la perle et on refait l'extérieur à la BMW ça peut être cool allez High Story sympa on est sur le circuit édition 2004 donc avec la nouvelle chicane et on va faire les freins pour se retrouver derrière l'une des BMW le truc de Chenac allez le passage de la chicane en deuxième oh c'est terrible c'est terrible c'est génialissime dixième position soulage un petit peu alors c'est facile de dire que c'est génial quand on est fan moi je suis déjà conquis à la base il faut être honnête là au niveau de la gestion de la voiture au niveau du comportement du force feedback et de la traction c'est juste excellent pour l'époque allez Adelaide ici gros freinage on va essayer de ne pas bloquer les roues c'est excellent donc variété selon le le type de voiture et la réglementation avec plus ou moins d'appui pour les passages en courbe oh vous voyez que c'est chaud et qu'il faut corriger comme on dit alors je ne l'ai jamais fait avec GTR2 mais j'espère que je pourrais vous mettre non pas la voiture dans le bac mais que je pourrais vous mettre en insert une vue télévisée peut-être en bas à gauche je vais voir comment je vais faire ça mais vous voyez aussi les voitures évoluer physiquement de l'extérieur sur le circuit allez ça va garde-vent pour notre équipier des petits appels de phare qui vont bien chercher un peu d'herbe et il y a Nick Dalmas qui va peut-être nous laisser passer dans la chicane du lycée ouais c'est passé je confais avec l'épingle du lycée à peau désolé allez la courbe des stories à fond les deux BMW qui se tirent à la bourre devant Jean-Marc Gounon qu'on va essayer d'aller chercher oh il va à l'extérieur ça c'est GTR 2 William David ne peut rien faire on passe à l'extérieur on a le grip on a les pneus chauds et on passe mais c'est génialissime ah c'est tellement de souvenirs qui remontent hop et William qui va revenir à gauche je crois je crois je crois qu'il allait m'attaquer à droite hop il n'a pas eu besoin je me suis loupé tout seul je crois même que ça va repasser pour l'autre l'autre 405 non ça reste derrière formidable vous m'envoyez ravi je crois que c'est le dernier tour ça m'étonnerait qu'on ait le temps d'en faire un supplémentaire vu la vitesse à laquelle on tourne ici allez le passage de la ligne et non il y a encore un tour on va peut-être aller se payer une BMW qu'est-ce que vous en pensez on va essayer oh c'est juste oh oh reviens ah c'est génial c'est génialissime par contre raccourcir la boîte ça n'aurait pas été trop franchement là on est allé au caspique vous avez entendu le moteur les sons sont vraiment bien fait et il est resté derrière il a bien fait alors qu'il y a une Opel qui s'est faite avoir là-bas je ne sais pas si c'est Cudini mais franchement ce qui est incroyable c'est que quelle que soit la catégorie la hiérarchie de la saison est respectée et ça c'est juste incroyable c'est juste démentiel et la BMW qui est on fire devant hop là toujours piégé là dans le droit franchement même un championnat de France de tourisme je signe mais je signe à deux morts que de sensations c'est vraiment excellent et voilà je crois que là on en termine vraiment allez on enchaîne avec une troisième course direction la Suède pour un championnat japonais bon on ne voulait pas mais je n'avais pas de circuit nippon sous la main donc on est parti avec des voitures beaucoup plus exotiques que ce à quoi on a le droit d'habitude on va voir un peu ce que donnent ces bolides un peu plus larges plus longs et plus compliqués à piloter moi je suis là sur la gauche avec la voiture de Kageyama sur la structure Advan Yukohama on a d'autres modèles qu'on retrouve on connait donc les Opel les Mazda etc mais vous voyez qu'il y a de la Civic il y a de la Toyota Carina assez sympa donc on est sur le petit circuit sud à Dunderstorpe et on va voir un peu ce que donne tout cela avec mon dieu les Alfa Romeo qui sont dans le fin fond de la grille avec les BMW je crois qu'on est dans la saison 95 pourtant les BMW étaient assez à leur à leur affaire avec les deux petites Mazda qui ferment la marche d'ailleurs c'est assez marrant et on va voir ce que ça donne sur trois petits tours au départ à la limite allez c'est parti et bien au niveau du son ça envoie déjà du très très lourd la Carina qui est l'une des voitures les plus emblématiques alors il va falloir toucher les freins ça va mon point de repère n'a pas bougé je freinais toujours au cône à droite ça marchait bien avec les GT quand on a perdu la main ça marche bien aussi avec les Touring il faut beaucoup plus de bruit attention Akira a failli aller sur la droite et on s'est loupé devant pour là on a on va laisser repasser à la corde c'est chaud c'est très très chaud freinage beaucoup trop tardif on s'en sort bien malgré tout et on peut croiser pas mal allez on est dans le dernier partiel à gauche l'entrée des stands et le dernier virage on peut ici surprendre nos adversaires en plongeant ce ne sera pas le cas cette fois et on sent en fait on sent dans le force feedback quand la voiture est au delà du grip et qu'on peut la lancer et on sait qu'en la lançant elle va tenir ça c'est vraiment excellent on peut chercher la limite du grip sans forcément la perdre allez Mitsuhada qui est là devant nous je n'ai pas vu à quelle position on se trouvait de toute façon le peloton est scindé en deux on est sur la piste ici principale et je vois qu'il y a une Opel qui va aller chercher l'intérieur peut-être c'est belle oh et on pousse un petit peu Mitsuhada belle qui doit rester derrière j'étais un gros gros fan de la déco de l'Opel à l'époque je suis prêt à laisser passer rien qu'on voit à l'arrière de sa voiture je trouvais ça vraiment joli les voitures japonaises à l'époque ça s'est un peu perdu maintenant en Super GT notamment mais les côtés flashy limite tuning des voitures de tourisme c'était vraiment une fois de plus une culture à part entière une manière de faire extrêmement spécifique de la part de nos amis nippons ça c'était de trop oh la la mais cette récupération c'est tellement plaisant bon sang oh la la là je crois que Bell est à l'intérieur ouais il passe non je ne l'ai pas laissé passer et vraiment pas parce que là j'ai quasiment doublé hors circuit vrai qu'avec une IA à 100% il y a déjà moyen de se marrer bon j'ai du poids j'ai pas retiré les 100 je crois que je vais avoir 30 ou 40 litres oh il est à l'intérieur Bell oh est-ce qu'il va passer ouais messieurs les développeurs c'est ça une IA allez on est en bagarre pour la 6ème place avec Mitsuhada dans la dernière boucle de cette épreuve il y a Bell derrière qui peut peut-être venir jouer les troubles faites je cherche l'Opel dans mes rétroviseurs il est là il est c'est à gauche il est c'est à droite on va allumer les phares pour montrer à Mitsuhada qu'on est là et qu'on veut chercher cette position oh la la et le fameux panneau trop tard ah ben voilà j'ai dû y laisser un morceau de pare-choc mais ça finit souvent comme ça c'est pas grave on joue pas non plus hop alors Moto Yamaki nous met dehors on joue pas forcément notre vie dans ces vidéos c'est vraiment pour découvrir mais là la limite on l'avait dépassé au niveau du freinage on peut freiner un peu plus tard que oh là devant c'est la foire on a perdu des morceaux de pare-chocs ça aussi je voulais vous le dire au niveau des dégâts on a quelque chose de très complet dans la perte des éléments vous voyez que devant là-bas on a eu un contact avec lui oh la la allez à plus grand ouvert la porte ça t'apprendra on a grandement besoin de toucher les voitures pour avoir un contact qui nous fasse perdre un élément bon ça vous pouvez régler toujours la la sensibilité alors je perds totalement le train avant maintenant sur le freinage avec les dégâts que j'ai vous pouvez régler la sensibilité de la de la gestion des dégâts mais oh la la le survirage est terrible là du coup avec les dégâts j'ai perdu tout l'aéros du train avant je crois que j'ai perdu mon pare-chocs je sais pas je verrai sur le le replay vous le voyez certainement en ce moment allez voilà et bien troisième course intéressante vous savez quoi on va s'en faire une dernière je vais essayer de voir si je peux aller chercher des voitures nord-américaines en tout cas oui ici je dois avoir vraiment cassé quelque chose parce qu'elle ne tourne plus rond mais bon sang que c'est fun qu'est-ce que c'est fun nous allons entamer une quatrième et dernière course pour vous présenter ce mode ultra complet ça prendrait évidemment beaucoup trop de temps pour pouvoir tout mettre dans une seule vidéo mais gardez à l'esprit ce que je vous ai ce que je vous ai évoqué la volonté de peut-être aller tester un championnat avec des circuits modés dites moi simplement en commentaire si oui ou non ça vous intéresse je vais sans doute moi poster un commentaire répondez épingler oui non pourquoi quel championnat quelle voiture et ici on va retrouver donc le championnat d'Europe non pas de France ni d'Italie mais bien d'Europe de tourisme avec dans sa version la plus aboutie l'Alfa 156 l'une des voitures les plus jolies de sa génération comme je vous l'ai dit en début de vidéo mais sans doute l'une des plus abouties de ces modèles présentés la plus récente en tout cas de ce que j'ai pu voir donc on va essayer de montrer peut-être quelque chose d'un petit peu plus impressionnant avec cette voiture alors ici on est sur le circuit d'Imola dans sa version 2004 avec les voitures que vous voyez ici présentes on aimerait bien que la suite soit modélisée avec pourquoi pas l'instauration de l'ETCC ça pourrait être sympa alors volant à gauche les rouges s'allument allez c'est parti avec l'Alfa de Fabrizio Giovannardi et ne riez pas mais c'est pas du tout la même mayonnaise alors le passage de Tamburello c'est pas toujours simple à deux ou trois de front pour l'instant on est bien en rang on perd un peu de temps on remonte un petit peu dans le peloton forcément on a l'une des voitures les plus faciles peut-être à piloter alors Bernard Denis qui est devant nous un de nos équipiers et on freine beaucoup en ce début d'épreuve l'extérieur à la tose on est carrément arrêté Philippe Massa ici qui va nous laisser passer on zigzague parmi les voitures un peu perdues et oui c'était bien Philippe Massa qui était là alors Bigoli avec l'Audi A4 alors l'Alfa est très intéressante parce qu'elle colle vraiment bien au parquet allez le passage dans la variété alta que la Volvo a totalement oublié d'ailleurs 29 voitures présentes dans ce championnat 6 c'est un peu plus complet mais honnêtement il y a de quoi faire plaisir à beaucoup beaucoup de fans à travers le monde et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous faire ce gros épisode du mode à la mode je vais pas dire sur un coup de tête parce que c'est pas sur un coup de tête mais oh là j'étais très généreux mais fallait que je vous en parle fallait que je vous en parle parce que pour moi c'est l'une des disciplines les plus marquantes de sa génération alors que là les deux Zodys sont un peu en perdition pardon messieurs allez chercher Pigoli alors si vous avez une boîte séquentielle faites vous plaisir faites vous plaisir alors ce mode est gratuit bien évidemment c'est sur GTR 2 qui est disponible sur Steam pour une bouchée de page entre 3 ou 5 euros si pas il est disponible également en tipiac si vous le souhaitez pas besoin de de connexion pour jouer et télécharger le mode n'est pas lourd il fait je crois 2 gigas et demi ce qui est tout à fait correct étant donné le nombre de livrets de livrets on va remettre en première à la tausse tellement on est lent étant donné le nombre de livrets de décorations présentes ici vous voyez que sur un écran 2K ça tourne sans être trop moche sans doute les ombres un peu d'aliasing mais que voulez-vous ce jeu a 10 ans bon sang et franchement pour moi ça reste parfaitement regardable surtout si on met la 3ème pas comme Ray 07 qui lui avait par contre assez mal vieilli je vous ai fait une vidéo aussi de présentation en tout cas un petit épisode du mode à la mode sur les 10 ans de GTR 2 et le patch qui est sorti en version 9 on va faire les freins à la Volvo ça passera pas cette fois dans la chicane Alta et donc globalement les sons sont bien fait les modèles 3D sont quasiment irréprochables c'est gratuit le force feedback du volant pour le peu que vous ayez un modèle assez correct style 1T300 si vous avez la possibilité de vous offrir ce genre de matériel vous allez vraiment kiffer conduite de modèle à traction voiture avec des comportements différents selon leur modèle de transmission leur génération leur aéro franchement c'est un bon gros pack qu'il faut avoir si vous êtes joueur sur GTR 2 et moi je vous le dis tout de go une petite saison peu importe même du BTC c'est classique on va dire mais j'ai envie de me faire un petit délire avec vous si vous le voulez bien sûr alors que l'on est allé donner un petit coup de tampon à la Volvo Deadman attention alors de Lorenzi devant que l'on avale littéralement l'aéro de l'alpha et démentiel mais voilà c'est un mode complet c'est un mode propre c'est un mode avec d'excellentes sensations au volant c'est un mode que je vous conseille vivement pour vous éclater pas forcément multijoueur parce que l'IA de GTR 2 si vous parvenez à la calibrer à votre mesure elle est tout simplement excellente je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo de présentation donc du mode à la mode avec ces quelques tours de roues sur les circuits tout est dans la description tout sera évidemment lu en commentaire si vous avez des questions des avis si vous voulez me proposer des petits liens aussi j'en parle pas beaucoup mais si vous avez des modes des petites pépites passez les moi en tout cas informez moi n'hésitez pas à vous rendre également sur Facebook et sur Twitter pour avoir toutes les informations tous les liens sont dans la description moi je vais terminer ce tour tenter d'aller chercher mais j'y crois peu la Nissan devant moi et je crois qu'on va se donner rendez-vous pour peut-être un petit championnat bientôt alors Sardelli qui va peut-être sauter allez on est limite on est limite avec la Primera allez on est bon saignant on va le laisser passer merci à tous d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là les amis bon amusement en piste quel que soit votre simu favorite à la prochaine ciao